Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de spiruline. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la spiruline ? Il faut que tu saches que c'est une algue bleue verte qui prolifère dans des lacs d'eau douce, des régions chaudes de la planète, telles que l'Afrique, l'Asie, le Mexique, mais également la France. La spiruline est très riche en vitamines, minéraux et oligo-éléments, tels que le calcium, le sodium, le fer, le zinc, le potassium, le magnésium et le cuivre. Mais on va également retrouver beaucoup de protéines et d'acides gras. Maintenant tu vas sûrement te demander pourquoi faire une cure de spiruline. Alors déjà tu vas prendre de la spiruline si tu es fatigué, si tu as un surmenage intellectuel ou physique, si tu es en carence de fer, si tu es sportif par rapport à un apport de protéines, ou si tu as des troubles de la mémoire ou si tu es stressé. En tant qu'infirmier, je peux t'annoncer qu'il n'y a pas de contre-indication, donc tu n'as pas besoin d'aller chez le médecin pour une prescription, tu vas soit en biocop soit dans les parapharmacies. Donc voilà, pas de contre-indication. Par contre, il peut y avoir un risque de surdosage. Donc il faut bien regarder l'étiquette par rapport à la spiruline, par rapport à la concentration en spiruline que tu achètes, parce que tu peux avoir des céphalées. Donc des céphalées c'est un terme médical et ça veut dire avoir des maux de tête. Donc voilà, il faut bien regarder le dosage. Et si tu respectes le dosage journalier, il n'y a aucun risque. Maintenant, sous quelle forme tu vas pouvoir trouver la spiruline ? Donc premièrement, tu vas la trouver en poudre. Donc il va falloir la diluer dans de l'eau ou du lait ou dans un yaourt par exemple. Ensuite, tu vas la trouver en paillettes. Donc en paillettes, tu vas la mettre sur des salades ou sur des plats ou alors carrément dans des jus de légumes. Et enfin, tu vas la trouver, la spiruline, en comprimé. Donc en comprimé, il faut savoir que c'est moins nutritif parce que forcément, il y a des agents rajoutés pour faire le comprimé. Donc il y aura moins d'apport nutritif, mais par contre, ça sera plus facile au niveau de la prise. Tant qu'il me regarde, il faut que tu saches quelque chose. Le goût et l'odeur sont assez spéciales. Ça a un goût un petit peu amer. C'est assez spécial. Donc peut-être tu vas aimer. Ça dépend les palais de chacun. Mais voilà, ne prends pas une grosse quantité au début de spiruline. Ne prends pas un kilo en poudre. Parce que si tu n'aimes pas, les un kilo, avant de les consommer, tu vas avoir du mal. Donc prends en petite quantité si tu la prends en poudre. Et après, tu vois si tu aimes ou si tu n'aimes pas le goût. Voilà, donc sinon, il vaut mieux les consommer en comprimé. Même s'il y a moins d'apport nutritif, ça sera déjà ça de prix. Si tu me regardes et que tu es végétarien comme moi, il faut que tu saches que la spiruline va vraiment t'aider dans l'apport nutritionnel en fer et en protéines. Parce que soit tu remplaces la viande et le poisson par d'autres protéines, soit sinon ça va être dur. Donc du coup, faire des petites cures de spiruline, ça va quand même t'aider au niveau de l'apport nutritionnel. Voilà, donc maintenant, je vais te présenter la spiruline que j'ai acheté. Alors du coup, c'est de la marque Nathesis. Et donc voilà, c'est de la spiruline bio, d'agriculture biologique. Elle a été faite en France. Au niveau du grammage, par exemple, celle-ci, tu vois, c'est 3 grammes par jour. Donc c'est à peu près une cuillère à café, ils disent. Pas plus, sinon tu vas avoir des céphalées, donc des maux de tête. Au niveau de la protéine, je voulais te parler un petit peu de ça. Tu vois, pour 3 grammes, on est à 1,9 grammes de protéines. 1,9 grammes de protéines sur 3 grammes par jour. Alors je t'ai fait un petit peu le ratio sur une feuille. Pour 100 grammes de spiruline, pour 100 grammes, il y a 63 grammes de protéines. Donc tu comprends bien que tu ne vas pas pouvoir consommer les 100 grammes de protéines d'un coup. Mais au niveau de la quantité nutritive en protéines, c'est vraiment énorme. Il y a 1,9 grammes pour 3 grammes. Donc voilà, si tu es sportif ou si tu es végétarain, ça va vraiment t'aider dans l'apport nutritionnel en protéines. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Qu'elle t'aura été constructive. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501